On se reconnecte à l'info, le journal de 19h vous est présenté par Linda Hamad. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir à Jérôme, bonsoir à tous. Pilonnage massif sur Raza, de nouveau martyr, un bilan revu à Laos. Un cessez-le-feu est en négociation. La résistance palestinienne d'accord pour libérer les otages. La presse israélienne met à nul les déclarations de l'armée de Netanyahou. Les résultats du terrain sont amplifiés. La résistance palestinienne défend efficacement Raza. La situation humanitaire est jugée plus que catastrophique. Le CICR appelle à ouvrir des couloirs pour l'acheminement de l'aide. Réunion du gouvernement ce mercredi à l'ordre du jour. L'industrie minière et la finance et projet de loi de finances 2024 programme et en plénière à la fin du mois à l'APL. Le volet social à retenir dans cette édition. Presse audiovisuelle en débat à l'Assemblée nationale également est attendu dans quelques instants la réponse du ministre. Le statut de l'artiste très attendu. Il a été publié finalement au journal officiel avec des nouveautés à découvrir à la fin de cette édition. Et puis en parlera sport et scrim avec la Coupe du Monde 2023 de Sabre dès demain à Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 33e jour de guerre. Raza ne respire toujours pas. La bande reste soumise au déluge des bombes larguées par l'armée sioniste. Viser les civils reste sa seule défense puisqu'au sol, elle est nettement amoindrie, même avec un armement très sophistiqué. Une face cachée dévoilée par la presse israélienne. On va en parler, mais ça sera juste après ces négociations entamées au Qatar. Neslinda Moon, peut-on espérer un cessez-le-feu ? Alors, il faut vraiment rester très prudent par rapport à un cessez-le-feu et encore moins par rapport à une trêve humanitaire. Pourquoi ? Parce que le Qatar est en train de mener une médiation très difficile pour une trêve humanitaire de trois jours uniquement. à Raza en échange de la libération de douze otages, dont six Américains. Cette proposition de libération a déjà été faite par Qatar Ibn Qassam il y a quelques jours à peine, en contrepartie d'un cessez-le-feu. Mais l'armée d'occupation n'y a pas donné suite. Cela fait donc écho aux propos du Premier ministre israélien et son ministre de la Défense, qui ont exclu toute possibilité d'un cessez-le-feu. L'objectif étant une destruction totale de Raza et du mouvement de résistance Hamas. Selon une source très proche du Hamas, les discussions en cours butent sur deux points essentiels. Déjà la durée de cette trêve et les zones concernées par la trêve puisque les Israéliens ne veulent pas inclure le nord de la bande de Raza. Une telle trêve pourtant pourrait permettre par exemple à l'Egypte d'acheminer davantage d'aide humanitaire vers Raza via le terminal de Rafah et permettre aussi le transport d'un plus grand nombre de blessés et de malades palestiniens pour se faire soigner en Egypte. Le porte-parole du gouvernement d'occupation a répondu et indiqué ce soir qu'il ne voulait pas commenter ces négociations malgré les appels de la communauté internationale à une pause et l'installation de couloirs humanitaires. Oui, des voix qui s'élèvent d'un peu partout. Nesrin Dahmoul, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 réunis à Tokyo ont appelé aujourd'hui eux aussi à marquer une pause et l'ouverture de couloirs humanitaires à Raza pour acheminer de l'aide et évacuer les civils. Les civils qui sont constamment visés. 10 678 morts jusqu'à maintenant et plus de 28 000 blessés. Un dernier bilan fourni par la télévision palestinienne ce soir. Raza, Al-Quds, la Cisjordanie. Les palestiniens sont poursuivis partout, tués, blessés, sinon arrêtés. Le témoignage de Khaled l'Afrique, journaliste palestinien, joint par Karima Abdel-Nord de Piramallah. L'armée d'occupation a lancé une incursion en Cisjordanie dans un camp au nord d'Al-Quds. La maison d'un jeune palestinien qui a été interpellé depuis plusieurs jours a été totalement détruite par des tanks de l'occupation qui s'est également attaquée à de jeunes étudiants qui sortaient à ce moment-là de l'école. Une autre région au nord d'Al-Quds a été attaquée par l'armée d'occupation, mais la résistance l'a affrontée avec force. A l'est, dans la ville d'Aliha, l'armée d'occupation a fait incursion dans plusieurs camps de réfugiés. Les interpellations sont quotidiennes. En Cisjordanie occupée, d'ailleurs, plus de 2300 palestiniens dans 50 femmes ont été interpellées depuis le 7 octobre dernier. Les agences humanitaires de l'ONU lancent un nouvel appel aujourd'hui pour pouvoir accéder à la bande de raza et travailler dans des conditions beaucoup plus décentes. C'est réclamé notamment par le CICR. Son porte-parole s'exprime au micro de Amin Sherifi, notre ancien correspondant à Genève. Ces conditions décentes commencent d'abord par un cessez-le-feu parce qu'il est illusoire de vouloir avoir une réponse humanitaire substantielle si on met tous les bombes et s'il n'y a pas un seul endroit dans Gaza où l'on puisse être en sécurité et donc, le cas échéant, pouvoir s'occuper de baissés, de malades, de personnes déplacées qui n'ont plus rien. Arreza, pas de sécurité, il n'y a plus rien. La situation est catastrophique. La situation est catastrophique. On est arrivé aujourd'hui au point de rupture totale, c'est-à-dire qu'au-delà de toutes les pénuries, les combats incessants, le déplacement massif de population et puis l'incapacité des humanitaires à pouvoir travailler. Nos collègues de Médecins Sans Frontières ont perdu un laborantin qui travaillait pour eux à Gaza, qui a été tué hier dans un bombardement. Le CICR lui-même a eu un convoi de poids lourd destiné à approvisionner des hôpitaux qui a été pris pour six mois. Frédéric Joly, porte-parole du CICR. Porte-parole du CICR, il s'est exprimé au micro de Amin Sherif, notre ancien correspondant à Genève. Vous avez pu suivre l'entretien complet dans la partie magazine tout à l'heure. Oxfam, qui se dit de son côté préoccupé par le sort d'environ 500 000 palestiniens actuellement pris au piège dans le nord de Gaza. Dans 24 heures, la Cour pénale internationale sera officiellement saisie. Une plainte sera déposée par la société civile et appuyée par un panel de barreaux internationaux auprès de cette instance pour dénoncer ces génocides à l'égard du peuple palestinien. La CPI agira-t-elle aussitôt ? Non, nous dit Anouar Abouaïch. Il est professeur en droit international à El Khalil. Il nous explique pourquoi. La Cour pénale internationale, c'est une cour très lente, très procédurière et donc j'ai des doutes que ça contribue à cesser le feu. Peut-être plus tard, mais en tout cas c'est très bien de déposer des plaintes auprès de la Cour parce qu'au moins se documentent les faits qui sont atroces. Mais on ne peut pas s'attendre à des résultats immédiats ni à des résultats concrets très rapidement. Une plainte qui sera déposée au siège de là et demain sera suivie d'une conférence de presse. Une réforme fondamentale est nécessaire pour garantir que les crimes de guerre ne restent pas impunis. C'est l'Organisation Mondiale de Sécurité Anticorruption basée à Genève qui le réclame. Dans un rapport, elle met en avant les dysfonctionnements et des lacunes majeures dans le système judiciaire des tribunaux internationaux. La guerre médiatique, une des armes de Netanyahou. L'armée sioniste affiche des résultats surdimensionnés, loin de la réalité du terrain. Un véritable échec révélé par la presse israélienne, comme le Soudi Nouadiyah Awoudaïlé, analyste politique palestinien. La presse israélienne et d'autres voix à Tel Aviv mettent en doute les vidéos et les informations que relaie l'armée sioniste et ce que veut véhiculer comme message Netanyahou est erroné. Les prochains jours seront décisifs lors de cette guerre menée à Gaza. On informe peu sur les revers essuyés et sur les exploits de Hamas et tous ces objectifs impossibles à réaliser. On diminue de l'importance des pertes. Les bilans déclarés sont minimisés. Il y a des centaines de morts et de blessés. Ce qui est sûr à 100% c'est que l'armée sioniste ne déclare pas tout. Elle cherche à protéger le moral des troupes. La suite du journal, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a réuni ce mercredi les membres de l'exécutif. Des avant-projets ont été discutés, celui concernant l'industrie minière qui établit un cadre incitatif pour les investisseurs tout en mettant un fort accent sur la création d'emplois au niveau local. Le second secteur, la finance, avec quatre avant-projets dont celui concernant le contrôle et la régularité des opérations budgétaires et financières. Le projet de loi de finances 2024, les députés de la commission finance et budget de l'Assemblée nationale le décortiquent en ce moment. Ils vont l'étudier puis apporter peut-être quelques changements avant sa programmation en plénière qui devrait intervenir avant la fin du mois. Un projet qui reflète le caractère social de l'État à travers notamment les aides allouées aux catégories spécifiques. Nasser Akrim, elle est directrice centrale de l'Agence de développement social au ministère de la Solidarité. Elle était l'une des invitées du forum de la Troie avec Nehla Bekrala ce matin. La valeur de l'allocation forfaitaire de solidarité, et même pour la pension financière, a augmenté. Pour les personnes qui émergeaient sur le dispositif avec une indemnité de 3 000 dinars, elle est passée à 7 000 dinars. Et pour les personnes à caractère spécifique, donc, ils sont passés de 10 000 à 12 000 dinars, tels que les personnes âgées, tels que les femmes chefs de famille, tels que les malades chroniques, dans l'incapacité de travailler, donc ils émergeaient sur les 3 000. Les 3 000 qui sont passés vers les 7 000. Pour les personnes handicapées, donc, tels que les handicapés moteurs, mentaux, et suscités, auditifs, et bien sûr aussi des personnes de moins de 18 ans qui sont à la charge de leur famille, qui ont un handicap déclaré, un handicap, bien sûr, dans les catégories que je viens de citer, donc, ils sont passés de 10 000 à 12 000. Stratégie nationale de transition numérique, beaucoup d'efforts consentit l'Algérie et il y a recours aux compétences nationales pour atteindre sa souveraineté dans ce domaine. Le Haut-Commissariat à la numérisation a réuni aujourd'hui les principaux acteurs pour établir une feuille de route. Le cadre législatif est entre 40 et 5 %. Il devrait être près d'ici la nouvelle année, selon Meryem Ben Mouloud, la ministre du secteur, propos recueillis par Samia Aloun. Nous sommes en pleine phase de concrétisation du cadre législatif lié au numérique. Nous avons entamé cette opération au sein du ministère de la numérisation et des statistiques en juin 2023. Le président de la République a créé le Haut-Commissariat au numérique, une autorité qui vise à piloter ses projets en rapport avec la transformation numérique. Nous avons donc poursuivi notre opération qui a atteint les 40 à 50 %. Le cadre législatif et réglementaire du numérique sera en principe prêt le premier trimestre de l'année 2024. On passe à l'activité audiovisuelle. Le projet de loi qui lui est consacré garantit la continuité du service public et tend à organiser un peu plus la production audiovisuelle. Les débats à l'Assemblée nationale se poursuivent ce soir. Un point départage les députés. Sur place, on retrouve Sheki Benzaoui pour plus de détails. La plénière a débuté par la présentation du ministre de la Communication qui a défendu son projet de loi qui aspire, selon lui, à une moralisation du secteur des médias. Particulièrement aujourd'hui, l'activité audiovisuelle, les députés, quant à eux, lors des débats qui se poursuivent jusqu'à maintenant d'ailleurs, sont partagés. Notamment concernant les dispositions de l'article 30 qui stipule que les actionnaires des médias ne peuvent détenir plus de 40 % des actions dans un seul média. Cette disposition, selon Mohamed Lagabe, vise à mettre fin au monopole sur les médias. Puis, pour d'autres qui sont intervenus, ils ont considéré que les dispositions qui concernent la condition même et le statut du journaliste ne sont pas assez claires. Ils considèrent qu'il faudrait d'abord motiver et protéger le journaliste pour pouvoir obtenir un produit de qualité. Les interventions des députés se poursuivent. Le ministre Mohamed Lagabe devra répondre à leurs préoccupations à l'issue des débats. A partir de l'Assemblée populaire nationale, Shaqib Benzaoui, Al-Géchen 3. Et on parle aussi ce soir du statut de l'artiste très attendu. Il a été finalement publié aujourd'hui au journal officiel. La ministre du secteur, Soraya Mouloudji, évoque son contenu et ce nouveau dispositif concernant les intermittents du spectacle est naquis pour les artistes. On l'écoute s'exprimer au micro de Fadah Boumadi. Ce statut concerne tous les aspects liés à la situation socio-professionnelle de l'artiste et notamment ce relatif aux relations de travail, la carte professionnelle de l'artiste, la couverture sociale et sanitaire, la promotion de l'activité artistique, mais également un nouveau dispositif de prise en charge des intermittents du spectacle durant des périodes d'arrêt momentanées et involontaires de l'activité artistique. Le ministère s'attèle par ailleurs à mettre en place un centre médico-social au profit des artistes ainsi que la création de la Maison des artistes algériens. Enfin, nous espérons vivement que ce statut constituera un socle sur lequel d'autres réalisations seront construites et parmi lesquelles la création d'un syndicat national des artistes qui permettra l'instauration d'un climat de dialogue et de concertation entre les différents acteurs de la scène culturelle. De la culture au sport avec de l'escrime pour commencer ce soir. Nous sommes à moins de 24 heures Fethi Bendali de la première étape de la Coupe du Monde de Sabre qu'abritera Alger. Il y a quelques 340 escrimeurs dont 155 dames représentant 45 pays prendront part à cette étape d'Alger. De la Coupe du Monde de Sabre messieurs et dames prévue donc à partir de demain et ce jusqu'au 12 novembre prochain à la Coupole du complexe olympique Mohamed Baudiev. Cette étape qui sera très relevée avec la présence des meilleures nations dans cette discipline à leur tête l'Italie les Etats-Unis ont encore le Japon. D'ailleurs la délégation nippone qui a été la première à rallier Alger emmenée par la championne du monde à Milan Misaki Umura première japonais couronnée au Sabre en juillet dernier. Les objectifs pour la sélection nationale de cette étape de la Coupe du Monde de Sabre c'est avec la sélectionneuse nationale Zahra Guamir qui nous en parle. Car c'est une saison très 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 importante pour tous les tireurs du monde entier et c'est pour ça qu'on voit la participation des ténors de cette spécialité qui sont présents à Alger tout le monde est en course et à la quête des points pour pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà une étape importante pour la qualification. Au prochain JO c'était Zahra Gamri sélectionneuse nationale de Sabre. On termine avec du football Fethi quatrième journée de la Champions League Européenne. Hier on a eu un premier qualifié pour les huitièmes de finale de cette Champions League Européenne il s'agit de Manchester City tenant du titre les hommes de Pep Guardiola qui valident leur billet pour les huitièmes de finale en attendant deux équipes qui pourraient faire de même aujourd'hui à savoir le Bayern de Munich qui reçoit Galatasaray le club turc à partir de 21h ça c'est dans le groupe A alors que dans le groupe C les Meringués du Real de Madrid recevront le FC Braga pour essayer de composter leur billet une victoire suffira au Real pour être qualifié donc au huitième de finale je rappelle qu'hier il y a eu également de superbes matchs notamment dans le groupe F où l'AC Milan a battu le Paris Saint-Germain de but à 1 au même moment le Borussia Dortmund de Rami Benzbeini a battu la formation anglaise de Newcastle de but à 0 ce qui donne un classement très resserré dans ce groupe Dortmund premier avec 7 points le Paris Saint-Germain deuxième avec 6 points l'AC Milan troisième avec 5 points enfin Newcastle quatrième avec 4 points les quatre formations gardent leur chance intacte pour la qualification huitième de finale qui se joueront donc lors de la cinquième et sixième journée Merci Fethi Bendali 19h19 sur les ondes d'Algétien 3 fin de cette édition réalisée par Aïcha Hammer et Sidali Toubal